bonjour nouvelle semaine nouvelle vidéo dans laquelle cette semaine encore je vous propose de découvrir comment vous même pouvez aider votre enfant à rendre sa scolarité ses devoirs plus simple et plus efficace pour qu'un enfant prenne confiance en lui tout en définissant de manière précise ses croyances limitantes il est important de trouver un équilibre entre la façon de le valoriser dans ses actes et de le critiquer à bon escient deux minutes pour comprendre le pôle valoriser critiquer sont complémentaires l'enfant a besoin de comprendre précisément ce qu'il fait bien pour pouvoir le refaire et tout aussi précisément ce qui ne l'a pas bien fait ainsi il doit pouvoir être un bon critique de lui-même ce qu'il fait bien et pourquoi ou ce qu'il fait mal et comment les deux pôles doivent être utilisés de manière équilibrée car vous serez vécu comme injuste dans vos critiques si vous ne savez pas valoriser et à l'inverse si vous le valorisez trop votre enfant aura l'impression que vous le faites pour lui faire plaisir mais que vous ne le pensez pas vraiment la critique elle doit toujours être justifiée fait en sorte dans vos critiques de ne pas juger tu es nul tout est sale ou autre critique c'est une phrase qui risque de le toucher directement par exemple un enfant n'est pas nul en maths il a juste raté son contrôle dans le premier cas la confiance atteinte risque d'entraîner un abandon de l'apprentissage et dans le second vous simulerez une recherche de stratégie afin de faire mieux la prochaine fois et il est important de faire attention à son langage alors tout d'abord le compliment pour qu'un enfant prenne conscience de ce qu'il fait bien et pour avoir son ressenti et son émotion commencez toujours par lui demander ce qu'il en pense ou ce qu'il ressent puis vous pouvez le complimenter un compliment bien fait doit expliquer clairement ce qui fait l'objet de la félicitation la phrase doit décrire le comportement le mot l'action que vous pointez de telle façon que votre enfant sache exactement comment les reproduire je suis content ou contente que tu aies rangé ta chambre vous remarquez que j'aimais une émotion content dans mon éloge car l'affect est très important de plus son expression souligne encore plus votre plaisir et vous implique dans le lien émotionnel qui vous unit avec votre enfant deuxième critère la critique la critique deuxième critère la critique le risque d'une critique est de déclencher une émotion négative trop violente chez l'enfant qui l'entend trop en colère il ne l'écoutera pas n'écoutera pas plus vos arguments d'ailleurs ne l'attaquer jamais directement espèce d'imbécile en rabaissant la personne vous faites un jugement de valeur l'enfant se braquera et n'écoutera plus la suite de votre explication éviter les généralités du type tu es tout le temps devant la télé on vous démontrera que ce n'est pas vrai et un débat sans queue ni tête sera alors lancé je vous propose plutôt ça m'énerve de te voir toujours devant la télé alors que tes devoirs ne sont pas faits avec le jeu et le me vous n'attaquerez personne en direct en plus vous exprimerez sous le terme émotionnel énervé enfin en exprimant clairement votre tourment vous permettrez à votre interlocuteur de savoir quoi faire pour y mettre fin ne faites qu'une seule critique à la fois tu es toujours devant la télé et aux chaussures ne se pas ranger etc 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 essayez la critique positive ça me fait plaisir si tu faisais tes devoirs avant de regarder la télé bien sûr vous êtes fatigué bien sûr vous avez passé une journée stressante et je pense en particulier au moment où vous faites les devoirs votre enfant est peu réceptif quelle qu'en soit la raison cela vous énerve vous avez vraiment l'impression qu'il n'aimait pas du sien et vous allez exploser c'est dans ces moments là que l'on est le plus maladroit en termes de critique essayez de lui dire tout simplement tu sais tout comme toi je suis fatigué j'ai passé une journée difficile et ce qui me ferait le plus plaisir c'est que tes devoirs se passent dans le calme aujourd'hui est ce que tu veux bien point important pour finir une fois que votre enfant a su mettre fin à votre demande il est impératif que vous souligner son effort par une marque positive je sais que cela t'embêtait de le faire mais maintenant que tu l'as fait qu'en penses tu tu as vu comme ça s'est bien passé en tout cas sache que pour ma part je suis très content voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile vous pouvez me laisser un commentaire une question une remarque dans le petit formulaire qui se trouve juste en dessous si vous n'êtes pas encore inscrit et comme de nombreux parents vous souhaitez recevoir gratuitement chaque semaine une nouvelle vidéo directement dans votre boîte mail il vous suffit pour cela de remplir le petit formulaire qui se trouve juste ici et vous recevrez ainsi la vidéo la semaine prochaine vous aurez ainsi la garantie de ne rien rater enfin je vous invite à partager cette vidéo d'autres vidéos tout simplement cette page à votre entourage car je suis sûr que vous aiderez quelqu'un qui vous en sera extrêmement reconnaissant allez je vous laisse et je vous retrouve avec grande impatience la semaine prochaine